Voilà, nous sommes donc sur la pente de Babette, la banana fire avec le bananien. Donc Babette, moi, que je soupçonne, après on m'a dit que non, mais je soupçonne qu'elle est peut-être super banana puisque j'ai eu 7 bébés bananins sur une pente alors que j'aurais dû avoir du fire ou du classique et que, voilà, en ration comme ça, ça m'interpelle. Donc je ne la vends plus, je la garde dans mon cheptel pour confirmer si, oui ou non, elle est super banana ou pas. C'est des monstres. Et ce sont des petits monstres, ils sont énormes en fait. Minimum 70 grammes. Voilà, c'est ça. Ils font minimum 70 grammes. Bon, je les ai tous pesés à la naissance, donc... Ah oui, mais je n'ai pas noté. Là, il va falloir que je les pèse quand même. Il va falloir que je les pèse. Mais comment je vais faire ? Pour les reconnaître, là, ça va être coton. Ils sont également... Ouais, ouais. Si, on va commencer par le très clair que je pense être un super banana. C'est possible. Moi, je pense que c'est un super banana, celui-là. Très, très clair, avec la tête presque blanche. Voilà. Donc on y va. Allez, super banana. Je te donne le sexe comme ça. Voilà. Ça va mal. Alors, un petit mal. Il pèse 57 grammes. Ça, alors. 57, oui. C'est marrant. Je pensais qu'il était beaucoup plus gros, lui. 54, 55. 57, ouais. 55. Allez. 55, c'est notre dernier mot, gars ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est quoi ? C'est parce qu'il est... C'est pas stable, non, là où il est posé ? C'est possible. Essayez de la mettre en bas, la balance. Attends, on va recommencer le... Le truc, parce que là, il y a un truc qui va pas. Il peut pas passer de 57 à 51. Même si on est dans le pays du pastis. 75 grammes. Voilà. En fait, c'est la balance qui était sur un endroit pas stable. Voilà. Donc, 75. Ça m'étonnait aussi. Tu as vu la taille qu'ils font ? Oui. Comme c'est un beau mal. Du coup, on va les mettre dans le... Voilà. Un petit gars. Non, lui, c'est bon. On va le laisser là. Et les autres, on les mettra dessous, peut-être. Oula, tiens. En attendant. On peut les mettre sur du sec, c'est pas grave. Juste le temps de... Tiens, tu peux m'aider, s'il te plaît ? Yo. Merci. Pour 5 minutes, ça doit être fin. Voilà. Donc, il y a celui-ci. Bon, la vidéo, forcément, ça va être un peu chaotique, mais c'est pas grave. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver ? Eh bien, il a 3 tâches un peu longues et 3 plus petites. Sur le coup. Allez, ça va, il sera facile. Je vais faire le petit dessin. Donc, je vais faire le petit dessin. Donc, il a une tâche un peu grande. C'est ça ? Trois petites tâches. Trois petites tâches. Et une longue. Et une plus longue après. Voilà. Hop, viens là, mon pépère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Mâle. Un petit mâle. Mais autrement, ça ne soit que des mâles. Bon, il y a des chances que ça ne soit que des mâles. Mais non, parce que c'est une femelle. Oui, mais c'est des mâles femelles-mécaires. Ah, c'est des mâles ? Tous les mâles seront femelles-mécaires, puisque la femelle est banana. Tous les mâles seront femelles-mécaires ? Normalement, ils seront peut-être tous mâles. Il fait 73 grammes. Donc, c'est un mâle. Tu dis femelles-mécaires ? Ah, bah oui, c'est la logique. C'est comme ça. Quand tu fais banana mâle avec X femelles, banana c'est du femelle-mécaire. Et il faut 72 grammes. 72 grammes. 72 grammes, nous sommes le 11, toujours. Le 11 septembre, mauvaise date, mais bon, c'est comme ça. Hop. Reste là, toi. Voilà. On l'a fait déjà, on va les mettre de côté, parce qu'ils essaient de se barrer. Allez, viens, on les met là. Là. Ensuite. Ensuite. Alors, peu importe, oui, celui-là. Tiens, alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a une tâche un peu moyenne. Il en a une un peu... Il a deux longues et trois petites. Voilà, une longue, et celle-là, elle est un peu entrecoupée. Il a une tâche qui fait un peu comme ça. C'est un peu étranglé, comme ça. Voilà. Et ensuite... Cinq petits pouilles. C'est un, deux, trois, quatre. Six. Cinq, six. Cinq. Allez. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est surtout ça qui est important. C'est la ligne qui est entrecoupée, la première. Elle n'est pas coupée, en fait, la toute première. Il y a la grande, et après, on dirait deux tâches, mais il n'y en a qu'une. Il pèse... Il pèse... 74 grammes. 74 grammes. Voilà. Et il y a des chances que ça soit encore mal. Un peu. Non, on m'a dit que je pouvais avoir des femelles sur une ponte avec une femelle. Aussi. C'est un mâle. Il y en a qu'un qui sort, mais c'est un mâle. Ah, t'as qu'un dis-y, toi ? Il y a les deux, mais... Il va être handicapé, ou ? Il y a les deux. T'es sûr que ce n'est pas une femelle ? Non, c'est bien un mâle. Tu les vois, les deux, là ? Ouais, ouais. C'est un femelle, un mâle. Allez. C'est un femelle. Un petit mâle. Ok. 74 grammes, c'est fait. Ensuite. Ensuite, celui-là. Qu'est-ce qu'on va avoir pour le différencier ? Eh bien, la première, elle est un peu entrecoupée, au milieu. C'est la toute première chez lui. En fait, il a un truc comme ça. Ça fait un petit étranglement, et puis ensuite, ça continue. Et il y a deux petits points. Et après, c'est deux points moyens. Voilà. Et ensuite, c'est comment ? Ensuite, c'est... Ben, c'est bon, c'est une moyenne. Voilà. Il pèse. Donc, le 11, 11... 76 grammes. 76 grammes. Que des beaux gabarits. Il se marre, il n'y en a aucun qui t'a mordu. Alors que tout à l'heure, ils nous ont attaqué. Moi, je me suis fait mordre. C'est vrai, c'est vrai. C'est bizarre, hein ? On va voir, c'est parce qu'il n'aime pas les femmes, peut-être. C'est un macho. C'est que des machos. Alors ? Mal. Encore un mal. Ce sera, je pense, que... Ce sera que des mâles ? Je pense. Des femelles-mécoeurs. Par contre, femelles-mécoeurs, c'est sympa. Ah oui, comme la mère fait les bananes, donc femelles-mécoeurs. D'accord. Ah, je ne savais pas que c'était dû à ça, mon femelles-mécoeurs. Alors, celui-ci. Ah, non. Il a que des longues tâches, lui. Pas coupé. D'accord. Que des longues tâches. Une bien longue. Une bien longue et deux moyennes, on va dire. C'est ça. Sans fioritures. C'est ça. Ouais, c'est bon. Ça marche. La pesée. La pesée. Le 1. Le 1. 69. 69. En érotique. C'est ça. Ça marche. Mal. Et encore un mal. Hop. Donc, femelles-mécoeurs. Ça, tu viens, je viens de l'apprendre. Tu sais ce que j'aurais aimé ici ? Oh là là. Tu sais ce que j'aurais voulu voir ? C'est ceux qui sont failleurs. Ça, c'est un fire. Je pense. Et l'autre aussi. Tu vois le petit remonté de l'eau sur les côtés ? Vachement bon. Je pense que c'est un fire. Il a un poisson. Lui, il a une longue trace. Une très longue trace avec une marque comme un poisson ou un verre de terre sur le dessus. Voilà. Très longue. Alors, très longue. La longueur de la fin. Mais lui, ça serait un banana fire. 78 grammes. Et attends, le poisson, il est comment ? Comme ça. Voilà. 78 grammes. C'est le plus gros, non ? Peut-être. On n'a pas fait le dernier encore. Banana fire, non ? Celui-là ? Moi, je pense. Je pense aussi. Oui, oui. Regarde. Il est vachement beau. Tu es bien à la lumière. Oui, bon là, on ne le voit pas. On est en contre-jour. Oui, oui, alors. Bon. Ça, c'est un banana fire. Il est vachement bien orangé. Bon, il faudra que je regarde les autres. On va les revoir pour savoir où sont les bananas fire. Celui, je pense aussi que ça en est temps. Mais je ne suis pas sûre. C'était bien à mal ? Non. On ne l'a pas sexé ? Oui, moi, je l'ai fait bien encore. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ce sera encore à mal. Oui, attends. Ah, ah. Des contractes. Bon, attends, sur 7, ce serait bien que j'en ai une quand même de femelle. Eh oui. C'est une femelle. Alors, en plus, c'est la plus belle. Avec son petit dessin, là. Attends, on va recommencer tranquillement. Attends, il y a le pipi. On ne va pas se stresser. On va laisser sortir le pipi. Ah, et qu'on ne fasse pas de bêtises. Qu'on n'aille pas dire des fausses joies. Et qu'après, ce ne soit pas ça. Parce que banana fire femelle. Épise-moi dessus. Surtout que ça sera possible génétique strip, puisque j'ai mis deux mâles dessus et que le génétique strip peut être le papa. Donc, ça sera possible génétique strip. Je ne peux pas le garantir. C'est une femelle. C'est une femelle. Eh bien, voilà. Une femelle. Eh bien, dites-moi. Banana fire possible génétique strip femelle. Et en plus, c'est la plus belle. Le petit dernier. Et voilà. Le petit dernier ou la petite dernière qui est un fire aussi, je pense. Regarde. Sur les côtés. Oui. Tu as vu ? Voilà. Donc, banana fire. Elle est forcément reconnaissable. Regarde. Banana fire. Attends. Banana. Je ne peux pas tout faire. Écrire. Et puis, calmer la bien devant la caméra. Faire. Ensuite. Encore un petit peu orange. Mais là, j'ai dit. Elle a un point orange sur la tête. Oui. Un long trait un peu. Un long trait avec plein de petites coupures. Mais c'est vraiment... Voilà. C'est bon. Je l'ai repéré. Donc, en fait, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Et ça fait comme ça. Voilà. 65 grammes. 65 grammes. Une petite. Je pense que c'est une femelle. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Tu l'espère. Après, je me trompe. Non, je ne sais pas. Je l'ai dit elle à deux reprises. Après, je ne suis pas voyante. Et là, il va me traiter de sorcière. C'est une femelle. C'est une femelle. J'ai dit deux fois elle. Oui, c'est une femelle. C'est sûr. On sait ce que c'est. Voilà. Parce que ici... Ça tape elle, à mon avis. Ici, regarde. Ça ne va pas faire ailleurs, ça ? Non, c'est pas. C'est beaucoup plus clair. Oui ? Beaucoup plus clair. Peut-être un super, mais... Ça serait peut-être un super banana, celui-là. Comme lui, regarde. Ouais, moi, je vais le marquer super banana. Alors, c'était lequel ? Ils ont fait leur première lutte. Non, non, ils vont la faire. Dis-moi, c'est quoi ? Attends, mais je vais marquer. Parce que moi, c'est au crayon gris. Ça serait après. Non, le super banana qui est là, c'est lequel ? Je n'ai pas fait de... Au niveau du dessin. Si, enfin, je fais des dessins. C'est celui qui a... Le trait un peu coupé. Voilà, c'est celui-là. Donc, lui, je vais marquer quand même super banana. Avec un petit point d'interrogation. Au cas où ? Ça, quoi ? Super banana ou banana fire ? Je ne sais pas, parce que quand tu les vois... Il y a de la ressemblance, mais non, rien. Donc, super banana et pourquoi pas super banana fire ? C'est possible aussi. Parce que lui, il est vraiment différent quand même des deux autres. Et encore plus des autres. Tu veux l'entrée, le moyen, le petit. Alors, l'entrée, le moyen, le petit. L'entrée, le moyen, le petit. Tu vas dans ta main ? C'est celui-là ? Voilà. Donc, lui, super banana fire. Peut-être pas super ? Je vais mettre un point d'interrogation. En supposition. Voilà. Et puis, je vais me faire confirmer tout ça. Qu'ils ont fait la malle. Quand ils auront fait leur mue. Ça, c'est un banana classique. Donc, ça va. C'était lequel, celui-là ? Quatre petits points. Quatre petits points. Celui-là. Donc, celui-là. Celui-là. Donc, tu m'as dit, banana, tout simple. Faut mal, mes cœurs. Voilà. Lui, il est mort. Ça, ça sera un fire. Regarde. Je pense bien. C'est un fire, celui-là. C'est sûr. Sûr, sûr. Ah oui. Comme il est orangé. Ah oui. Ah oui. C'est un banana fire. Et on le verra encore mieux à la première mue, les enfants. Donc, lui, c'est celui qui a le premier trait entrecoupé. Et on le verra encore plus entrecoupé, là. Non, il a deux traits qui se suivent. Ah oui. Il y a un trait d'abord. Un trait plus un trait entrecoupé. Il est là. Voilà. C'est celui-là. Donc, celui-là, on dit, banana fire. Yes. A confirmer après la première mue. Je vous remercie. Vincent, un petit sourire à la caméra. Merci. Et merci encore de ta collaboration. Sachant que, voilà, sur la prochaine ponte de ma clown, il va avoir un oeuf kinder. Et puis, voilà, merci, 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 Vincent. Parce que ça, je ne sais pas encore bien le faire toute seule. Et voilà, il vient de pas loin. Mais bon, il sera à la foire des reptiliades à Nîmes. Donc, vous pouvez aller le voir. Vous voyez son logo, VM Reptile. Il a de beaux pitons, notamment. Je n'en aurai pas beaucoup, là. Tu n'en auras plus beaucoup. Tu en as beaucoup vendu. Le truc, c'est le week-end des reptiliades. J'aurai des naissances à la maison. Voilà. Et là, tu auras quand même quelques bêtes à vendre. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais tu en auras un petit peu. 3 ou 4 à vendre. 3 ou 4. Ben voilà. Donc, si vous avez envie d'aller le voir, ça lui fera plaisir. C'est un apéro. Hein, l'apéro. Allez, à bientôt, Julien. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Et puis, bonne journée. Oh, Julien. Vincent, pardon. Chaque fois, je confonds. Bisous, bisous à tous. Et merci de regarder les vidéos. Au revoir.